Bonjour, alors le sujet du jour, quelles sont les clés pour réussir une remontée assistée ? Alors tout d'abord, mieux vaut relativiser. Si vous discutez avec des moniteurs, on se rend très vite compte que sur plusieurs milliers de plongées, très peu de remontées assistées telles qu'on les apprend ont été nécessaires. Généralement de l'ordre de 1 pour 1000. Si on compte que la moyenne des plongeurs font 20 plongées par an, il faut 50 ans de plongée pour en avoir besoin. Donc tout ça pour dire que l'enseignement de la remontée assistée est à relativiser et qu'il est essentiel de plutôt travailler sur la prévention dans un premier temps. Ensuite, deuxième chose, il faut savoir que la majorité des cas, et ils sont très minimes, que l'on rencontre en plongée lors de problèmes, c'est plus la gestion du ralentissement d'une remontée suite à une panique qu'autre chose. Encore une fois, ce genre d'incident est très très rare. Alors maintenant, la remontée assistée, quel est l'objectif ? C'est tout simplement de remonter à la surface avec quelqu'un ayant une difficulté sans l'exposer à un sur-accident qui arriverait si vous faites tout ça à la palme et si vous avez un essoufflement ou si vous remontez trop vite, ce qui favorise l'accident de décompression, ou si vous restez au fond. Alors maintenant, tout ceci expliqué. Vous avez bien compris que l'apprentissage de la remontée assistée n'est pas la partie majeure de l'enseignement niveau 2, niveau 3, niveau 4. La partie majeure doit être la qualité de l'exploration et sa gestion avec suffisamment d'air pour revenir. Néanmoins, la remontée assistée peut être des fois nécessaire et pour cela, comment l'apprendre ? Alors ce n'est pas en faisant des remontées assistées au fur et à mesure que l'on va apprendre la remontée assistée. Tout simplement, première étape, savoir se stabiliser. Se stabiliser dans toutes circonstances, notamment en ayant le masque enlevé. Cela veut dire que vous maîtrisez votre ventilation qui est le premier facteur influençant votre stabilisation. Ensuite, savoir remonter individuellement. Et pour cela, mon meilleur conseil, c'est de savoir lire l'eau. Et lire l'eau, c'est examiner les particules. Une particule dans l'eau, elle est très visible si vous regardez tout près de vous. Et il y en a des tas, même dans les eaux limpides. Et une remontée assistée qui doit être à vitesse contrôlée, c'est-à-dire si on prend l'ordinateur, c'est à peu près 10 mètres minutes. On va dire 10 à 15 mètres minutes. La petite particule doit descendre comme ça devant vous. Et vous devez pouvoir l'observer de cette façon. Il y a aussi le repère des petites bulles. Mais attention à ne pas avoir à provoquer des bulles pour faire votre remontée. Et en plus, quand vous passez au recycler, ça devient plus gênant. Donc le repère des petites bulles, c'est bien. C'est-à-dire des toutes petites bulles, on doit être à la même vitesse. Et si on voit des bulles plus importantes, c'est qu'on va trop vite. Mais les particules sont très intéressantes à suivre. Donc apprendre à repérer ces particules, à lire l'eau, est beaucoup plus important que regarder son ordinateur perpétuellement durant la plongée. Donc apprendre à lire l'eau est fondamental pour gérer une remontée. Donc d'abord, savoir se remonter soi-même et enfin, savoir remonter un coéquipier. Donc pas la peine de faire des yo-yo perpétuels durant toute votre formation avec votre moniteur qui va vous dire « celle-ci, elle n'est pas terrible, il faut en refaire une, etc. » Ce qui risque en plus de vous faire des barreaux traumatismes, des blessures liées à la pression au niveau des oreilles. Donc simplement en respectant cette chronologie, d'abord savoir se stabiliser. Ensuite, savoir gérer sa remontée individuelle en ayant appris à lire l'eau. Et ensuite, travailler sur la remontée de quelqu'un en comprenant bien que les étapes, c'est 1. Gonfler le gilet jusqu'à ce qu'on sente que le centre de gravité bascule et que la remontée soit démarrée. Donc pour ça, on gonfle les gilets jusqu'à ce qu'on sente ce basculement. Rien ne sert d'y aller par petits coups et puis faire travailler la rotation de la tête en regardant d'abord le fond pour voir si on a bien quitté le sol. Et surtout, ne pas oublier notre objectif, la surface et bien sûr ces fameuses petites particules dont je vous parlais. Voilà les petites clés pour réussir une remontée assistée. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime ». Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « j'aime pas ». Vous voulez en voir d'autres, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un petit mail, postez un commentaire sur Facebook ou sur YouTube bien sûr. Et puis pour voir d'autres vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadombia One. A bientôt !